Stephen King a écrit « J'ai toujours eu une imagination débordante, mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Alors oui, tout commença par un rêve. Comme dans tout cauchemar digne de ce nom, j'étais en retard, et j'essayais désespérément d'atteindre ma destination, un phare. J'ignorais pourquoi je devais impérativement m'y rendre. Je conduisais trop vite, sur la route longe à l'océan. Je n'ai pas vu l'autostopper à temps. Il était mort. J'étais persuadé qu'on me jetterait en prison, et que je ne reverrais plus Alice. Soudain, son corps avait disparu. J'étais sous le choc de l'accident. Je pouvais à peine tenir debout. J'étais ouest très drôle. J'ai mis en travers, en yüzden, je suis vis non plus. J'ai mis en opposant. J'ai pris un constitute de thé à l' laat ouai. J'ai pris des strate認issants. En Derr часовue, non plus. Je devais me rendre au phare. Je savais que quelque chose d'important m'y attendait. Pareil, tu me reconnais même pas, hein, l'écrivain ? Tu te prends pour un dieu, c'est ça ? Tu crois que tu peux te montrer tout ce que tu veux ? Et oui, tu vois que j'ai une habitude pour les tuer. Je crois que tu as un peu de piment à ton étoile. Mais toi, c'est un peu de piment à ton étoile. T'es pathétique. Tes bouquins seraient complètement illisibles si ton éditeur faisait pas tout le boulot. Tu publieras plus jamais aucune de tes histoires pourries. Parce que je vais te tuer. C'est pas comme si tu savais écrire une histoire, ou comme si t'avais le moindre talent. T'es qu'un écrivain raté. Des intrigues bidons. Et une cause prétentieuse. T'es bon qu'à ça. Mais regarde-moi ! Garde ton œuvre ! T'as dépassé le délai ! Merde ! Il pourra pas m'arrêter ! Je réalisais que l'autostoppeur était un personnage du roman que j'écrivais. Qu'est-ce que ça fait d'être tué par sa propre création ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Non ! Non ! J'étais piégé. Il n'y avait aucune issue. C'est parti ! Suivez la lumière. Vous êtes blessé. Trouvez refuge dans la lumière. Elle seule vous protégera. Bravo. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ça donne ça, car ils ne savaient pas qu'au-delà du lac qu'ils appelaient sien, se trouvait un océan sombre et profond, dont les vagues étaient plus fortes et plus calmes à la fois. C'est pas au moins accueilli. C'est pas au moins accueilli. Vous comprenez ? Non ! Suivez ma lumière. J'apparais dans votre rêve pour vous prévenir. Les ténèbres sont dangereuses. Elles dorment pour l'instant, mais quand elles sentiront votre présence, elles s'éveilleront. Nous manquerons de temps. Je ne peux vous montrer que le plus important. L'autostoppeur est sous le contrôle de l'ombre-loi. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Les ténèbres le protègent de toutes menaces. Seule la lumière peut chasser les ténèbres et le rendre à nouveau vulnérable. Tenez, prenez la lampe. Dirigez votre lampe-torche sur lui et désintégrez les ténèbres. Vous avez réussi. Les ténèbres ne le protègent plus, mais elles le contrôlent encore de l'intérieur. Il est fichu. C'est toujours une menace. C'est toujours votre ennemi. Tenez, prenez l'arme. Maintenant, tu vas mourir. Vous vous en êtes bien tirés. N'oubliez pas ce que je vous ai appris. C'est tout. Je vais maintenant vous rendre votre rêve. Dans le cauchemar, les ténèbres envahissaient le monde entier. Le phare était le dernier refuge de la planète. Pour m'agréer comme ça, maintenant, je vais te tuer. De la faute ! J'ai eu envie de l'abriquer. Je vais te faire. Délai, mec ! Je vais te faire. Je vais te faire. Bon, je vais te faire. C'est peut-être. C'est parti ! 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 Alan, éveille-toi ! Bébé, c'était juste un cauchemar. Tout va bien, mon ange. Tu somnolais ? Ouais. Ça m'aurait étonné aussi que j'ai vraiment dormi. Un peu d'entrain. On y est. C'est parti ! C'est parti ! On va faire comme si on était en vacances. Et toi, à côté du vieux monsieur, là-bas, je veux une photo de toi avec la ville en arrière-plan. Ok. Je vais même te donner un titre pour la photo. Jeune citadin avant d'être dévoré par un ours. C'est parti ! Salut. Salut ! Bonjour ! Vous avez choisi le bon moment pour visiter la ville. La fête du cerf est vide dans deux semaines. La fête du cerf ? T'as entendu ça, chérie ? Ah, vous avez une femme ravissante ! Enfin, si je puis me permettre. Au fait, je suis Pat Mayne. Ravi de vous connaître. Oui. Je suis Alan Wake. Je ne vais pas faire semblant de ne pas vous reconnaître. Vous êtes célèbre, monsieur Wake. Enchanté. Je suis moi-même un de vos lecteurs. J'espère que ce n'est pas trop présomptueux de ma part. Mais je suis l'animateur de nuit de la radio locale. Je peux vous demander une interview ? Écoutez, monsieur Mayne, je suis en vacances. En réalité, j'apprécierais beaucoup que personne d'autre que vous ne soit au courant de ma présence ici. Je suis sûr que vous comprenez. Très bien. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Si jamais vous changez d'avis, vous n'aurez aucun mal à me trouver. Je vous souhaite à tous les deux un agréable séjour. Super. Ça devrait pas être mal, ça. En plus, je crois que tu t'es fait un ami. C'est mignon. C'est ça. Oui ? Salut la star. Comment va mon auteur préféré ? Vous êtes arrivé ? Barry. Oui. On arrive tout juste. Les gens du coin ne fichent la page, j'espère. Sinon, je prends le premier avion pour leur faire passer le message. Non, Barry, tout va bien. Super. Alors, je veux juste que tu t'étendes et que tu te ressources. Alors c'est comment là-bas ? Tu sens l'inspiration qui revient ? Barry, on s'installe à peine. Ok, Al. Je te rappelle plus tard pour voir comment ça se passe. Et appelle-moi en cas de problème, d'accord ? Très bien. Je veux juste que tout aille bien pour toi. À plus tard. Je t'aime aussi, Barry. Tu es bien conscient qu'il va t'appeler toutes les cinq minutes ? C'est Barry. Je peux toujours éteindre mon téléphone. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Un SMS de Barry. Il te dit bonjour aussi. Alan, on est arrivé. Allez, viens. On retourne à la voiture. Il faut qu'on fasse un détour par le resto pour récupérer les clés du chalet. Monsieur Carl Stuckey nous attend. C'est le proprio. Je vais faire le plein en attendant. Je te retrouve ici dans une quinzaine de minutes. D'accord. Alan, je te remercie d'être venu avec moi. Je t'aime aussi. Vas-y, je te promets d'être sage. J'avais oublié qu'il restait des endroits comme celui-ci. Des villes où tout le monde se connaissait. Bienvenue au Odier Dinner. J'aurais besoin d'un renseignement. Je cherche... Monsieur Wake ? Alan Wake ? Oh, waouh ! Je suis votre plus grande fan ! Je sais que tous les fans disent ça, mais je le suis vraiment. Je suis ravi de l'entendre. Rose. Rose. Je cherche Monsieur Stuckey. Carl Stuckey. Carl ? Oh, bien sûr, Monsieur Wake. Je crois qu'il est allé aux toilettes. Il sera là dans un instant. J'en reviens pas. J'ai tous vos livres. C'est la librairie qui m'a donné le présentoir. Ils l'ont retiré de la vitrine. Et vous le laissez ici ? Parfait. C'est très bien. Tu parles de vacances tranquilles. Goûtez le café ! Mais venez pas vous plaindre si vous en tombez dingue, parce que vous serez désespérés quand vous partirez. Notre Rusty n'est plus vraiment humain. C'est carrément du café qui lui coule dans les veines. Ah ouais. Alors on est deux. Vous allez rester longtemps, Monsieur Wake ? J'en reviens pas. Je suis en train de parler à Alan Wake. Rends-moi service, fiston. Ça me paraît plaisir d'écouter une chanson. Euh, Coconut. La numéro 6 dans le jukebox. Je le ferais bien moi-même, mais j'ai les jambes complètement engourdies. Ah, mauvaise circulation. Ouais ! C'est une blague ou quoi ? Coconut encore ? Ah, tu me dégoûtes. Et ça se dirra que... J'en reviens pas. Ah, il arrive que ça se bloque. Ouais ! Et il faut lui donner un bon gros coup. Vous mettez la lime dans le coconut, et vous le ouvrez. Ah, voilà qui est beaucoup mieux ! Ouais ! Ça y est, je suis mort, et me voilà en enfer. Ne vous y aventurez pas, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Je crois que ça va aller, madame. Je n'avais aucune envie d'attendre. Je voulais juste voir Stucky récupérer les clés et filer au plus vite. La serveuse me donnait la migraine, comme tous les fans hystériques. Monsieur Stucky ? Carl n'a pas pu venir. Je crains qu'il ne soit souffrant. Mais j'ai ici la clé du chalet et l'itinéraire jusqu'au lac. D'accord. Je vous souhaite un bon séjour dans mon chalet. Je passerai m'assurer que vous êtes bien installé et saluer votre femme. J'insiste. Merci. Caldron Lake est un endroit spécial. Très stimulant. Vous avez eu de la chance cette fois, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Il faut vraiment réparer ça. Et je dois rappeler à Sarah de changer les ampoules au poste. Ça aurait déjà dû être fait. Je préfère encore ça que t'entends de chanter. Tout va bien ? Tout va à merveille ? Ah oui ? Oui, je suis l'ernier. Plein de poudre dès que je lève le petit doigt. Ah oui ? Tout va à merveille ? C'est sûr. Ça faisait un sacré bâle, Tom. Content de te revoir. Hé, t'aurais pas une petite bouteille sur toi par hasard ? Hein, Tom ? J'aimerais bien. Les Andersons sont... des musiciens. Le docteur Hartmann devrait bientôt venir les chercher. Ils se sont échappés de Caldron Lake Lodge, sa clinique. Je repartirai. Au revoir, monsieur Wake. Mission accomplie. La clé et l'itinéraire. Mon héros. J'ai acheté des lampes torches, juste au cas où. Hé ! Attendez ! Madame Wake ! Vos clés ! Ce resto était un asile de fous. Cet endroit est incroyable. Ce serait le cadre idéal pour un roman. On est censé être ici en vacances, Alice. J'y réfléchirai quand on sera rentrés à la maison. D'accord ? D'accord. On en reparlera plus tard. Vous écoutez Batman sur KBFF. Je n'avais aucune envie de parler. Je voulais juste faire le vide dans ma tête. Magnifique soirée à Bright Falls. Par le passé, mes romans avaient eu du succès. Mais c'était il y a bien longtemps. Ça faisait deux ans que je n'avais rien écrit. Depuis mon dernier roman. Et passons à la météo. Le ciel sera dégagé ce soir. Alors, si vous venez de la ville, pensez à lever la tête de temps en temps pour admirer les étoiles qui veillent sur vous. Il fait plutôt son vent dans le coin, mais elles seront là pour vous guider. Ah, c'est splendide, Alan. C'est quelque chose. T'en fais pas, chérie. On sera en sécurité à l'intérieur avant la nuit. Et j'ai la lampe torche. Je sais, je vais bien. Alice avait une phobie, la peur du noir. Je voulais qu'on soit à l'intérieur avec de la lumière avant le coucher du soleil. Merci. 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 C'est bon, jetons un œil à l'intérieur. Allez ! On fait noir ici, faut allumer. Tu saurais comment mettre l'électricité mon manche ? Oui, je m'en charge. Oui, il y a quelqu'un ? Le chalet ressemblait à une capsule temporelle des années 60, ou même avant. Un instant, le sentiment oppressant du cauchemar que j'avais vu sur le ferry se fit ressentir. Merde ! Je devais rétablir le courant dans le chalet. Il devait y avoir une boîte à fusibles ou un générateur quelque part sur l'île. Le câble électrique conduit à la remise là-bas. L'île avait déjà servi de décor à une histoire d'amour. Ce serait peut-être encore le cas. Un vieux générateur était raccordé au câble électrique. C'est allumé ! Bravo mon chéri ! Je vais me rafraîchir un peu et défaire les bagages. Ok ! Je vais jeter un coup d'œil dans le coin. D'accord ! Amuse-toi bien ! C'était un endroit splendide. Je me disais que je pourrais me reposer, dormir et oublier mon travail. Je pensais qu'on pourrait être heureux. Pour vous ! Je vais vous arrêter. Je vais vous reposer. Je vais vous rappeler. Je vous ai mis mes riscères. Je vais vous prouver. Je vais vous empêcher ! Je vais vous placer ! Je vais vous y voler. Je vais vous laisser. Je vais vous chercher. J'ai non plus de temps pour vous s'assurer. Chéri ? Alan, ciao ! C'est une surprise pour toi ! Salut, Madame Wake ! C'est pas moi la surprise, elle est dans le bureau ! Va y jeter un œil ! Ah d'accord ! Surprise ! Alice, qu'est-ce que c'est ? Je crois que j'ai un aveu à te faire. Je pensais que tu pourrais écrire ici que le changement de décor t'aiderait à... Bon sang Alice ! Toi, tout le monde n'arrête pas de... Eh, eh, eh ! S'il te plaît, écoute. J'ai lu le livre du docteur Hartmann, un médecin d'ici. Il possède une clinique et sa spécialité c'est d'aider les artistes... Ah tu veux me faire interner, c'est ça ? J'ai bien compris ! Non, c'est pas du tout ça ! C'est pas... Alan ? Alan ! Oh, arrête, tu veux ! Arrête ça, Alice ! J'en reviens pas ! Eh merde ! Je savais qu'elle ne me suivrait pas dans le noir. J'avais besoin d'être un peu seul pour faire le point. J'avais envie de l'air qu'elle meiguait... Oh ! Oh ! Oh ! Alessi ! Alan ! Alice ? Alan, non ! Alice ! Le chalet faut plonger dans le noir. Plus de lumière. Alan ! Alan ! Où es-tu ? Alan ! Alice, j'arrive ! Ça va aller ! C'est pas vrai. Au secours ! Alan ! Non ! Non ! Alice ! Alice ! Oh, non ! Oh, non ! Continue. Alan ! Alan ! Alice ? En me réveillant dans la voiture accidentée, j'ai eu l'impression d'avoir quitté un cauchemar pour un autre. Je ne me rappelais pas comment j'étais arrivé là. Je savais juste qu'il était arrivé quelque chose d'affreux à Alice. Mon téléphone était H.S. J'allais devoir chercher de l'aide à pied. Dans les affaires d'Alice se trouvait un livre, The Creator's Dilemma, écrit par le docteur Emile Hartman. Le livre me remémora ma dispute avec Alice. Ça ne m'avait pas plu. Et le visage satisfait de cet homme en couverture ne me plaisait pas non plus. La station-service était ma meilleure chance. J'utiliserais leur téléphone. Mais j'avais un bon bout de chemin à faire dans la forêt pour l'atteindre. Oh, merde. Hé ho ! Hé ho ! Y'a quelqu'un ? Les feuilles de papier étaient les pages d'un manuscrit intitulé Departure. C'était le titre que j'avais prévu de donner au roman que je n'avais jamais commencé. L'auteur, c'était moi. Mais je ne l'avais pas écrit. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Dans la scène, le héros était attaqué par un tueur armé d'une hache la nuit dans les bois. Il y a quelqu'un ici ? Je vous en prie, je viens d'avoir un accident. Des lumières de proximité me redonnaient espoir. Je n'aurais peut-être pas à descendre jusqu'à la station-service pour téléphoner. Il y a quelqu'un ici ? Je vous en prie, je viens d'avoir un accident. Hé ! Hé, vous ! Il y a eu un accident. J'ai besoin d'aide. Écoutez, il faut que... Charlotte Standine a loué à... Oh merde. Carl Stuckey ! Ravie de vous connaître. Un à-con. Non remboursable est exigé. À la réservation. Pas d'arnaque ! Pas... d'arnaque ! J'ai besoin d'argent. Un à-con. N'est-ce pas ? Oh, garde ! Zut ! La con ! C'est la dernière mode ! Il fallait absolument que je réagisse. D'un instant à l'autre, Stucky serait derrière la porte en brandissant sa hache, comme Nicholson dans Shining. Lors de votre séjour, je conseille la pratique de la marche nordique. C'est la dernière mode ! Grâce au bien fait prouvé de ce port sur la frontée, vous faites une pierre ! Euh, le bureau du shérif de Bright Falls, en coiffure. Allô ? Allô ? C'est drôle ! En même temps ! C'est pas vrai. Je vais te voir. C'est déterminant. Est-ce que c'est déterminant ceci ? C'est déterminant. Je vais te voir et si tu vois le cas, Si vous avez peur, je vais te voir. Si j'aurai peur. De toute façon, je préfère, je souris. Non, je vais te voir. Les dozers étaient tombés de la falaise avec le bureau. J'espérais que Stucky avait trouvé la même fin, mais je ne comptais pas rester pour le vérifier. Il y en avait encore. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Je n'avais jamais utilisé d'arme à feu hormis sur un stand de tir, et je venais de tuer quelqu'un. Ou quelque chose. Aucun cadavre. Ils avaient juste disparu. Si je rêvais, ça semblait assez réel pour me rendre malade. Ma lampe torche révéla une inscription sinistre peinte à la main. Là, on avait caché un coffre de matériel à côté. Je n'avais aucune envie de m'enfoncer dans la forêt, mais je n'avais pas d'autre choix. Je devais atteindre la station service. C'est la saison de l'eau ! Normalement, c'est pas possible, je ne cherche pas de l'eau. D Jackie Dreamformer dé age de fin, Comment tout ce qu'on choient치를 faire. Il y a quelques trucs qu'on fait. Les sciences neous au plus près de attendait. A moyen de partie terminer l'argument des mus 꼭olles de Guy. C'est la saison d'estнали. Qu'est-ce que c'était que ça? Quand je vis la rivière en contrebas, un sombre déclic se produisit dans ma tête. J'allais devoir trouver un moyen de la traverser. La seule vue de l'eau me faisait froid dans le dos. J'en ai mangé un s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as pu me placer ? L'esprit... Qu'est-ce que tu as pu t'envoyer ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'escalier était inutilisable. Il fallait que je trouve un autre moyen de monter. Pas d'électricité. Il y avait forcément un générateur sur une exploitation forestière. C'est parti. 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 Je ne prends jamais de salade. Écatez-moi, on peut le soir ? Non. Repartons ce temps ! Tu tiens à l'estomac ! C'est parti ! C'est parti. Une mortalité à ceux qui la font avancer pour le bien de l'humanité entière. Newton, Einstein, Sagan, des seigneurs parmi les hommes. Mais le prix d'un héritage si glorieux se paie cher. Dans la zone X. Les médecins, les médecins ! Tien à pas chance ! Oh non. Même avec le capot ouvert ! Le bonheur batteur ! C'est bien sûr ! À refroidir ! C'est une erreur batale ! Les pieds de tombelle dévoilés dans ta gueule ! Laissez-moi dans le batteur ! Comptez mon outil à bord ! Un outil perdu qu'on oublie dans le batteur ! Ça coûte plus... Une... C'est dur ! Je te prie... Toujours ! C'est dur ! Merde ! Attention ! Le corps de Stucky disparut, laissant derrière lui des nuits de cauchemars à venir. Enfin, si j'atteignais les lumières de la station-service vivant. On y va devant moi. On va les mains danser au vote, tout le monde est là. Avec des maires de la firmly forte, elle n'en contîne pas bookenaire. lors de notre arrivée à Bright Falls. Après les folies que je venais de vivre dans l'obscurité, les lumières de la station-service étaient réconfortantes. Pour un moment, au moins, la raison sembla reprendre ses droits. À notre arrivée, on était à deux semaines de la fête du cerf. Si le décompte de la bannière disait vrai, il s'était écoulé une semaine entière depuis la nuit de notre arrivée. Le garage était sans dessus-dessous. On aurait dit que quelqu'un avait tout dévasté, ou qu'il y avait une bagarre. J'écrirai. J'écrirai sans m'arrêter. Dehors, il n'y a que les ténèbres. Hors du chalet, hors de l'histoire, les ténèbres. Je sens sa présence dans l'ombre. À l'instant, j'ai pu sentir son parfum dans la pièce. Je la trouverai. J'arrangerai tout. Je la ferai revenir. L'histoire deviendra réalité. Si j'arrête, je la perdrai à jamais. C'est impossible. Je m'étais vu à la télé en train de délirer. Est-ce que je perdais la tête ? Dieu soit loué, chérif. Chérif Sarah Breaker, vous êtes ? Alan Wake. Mais écoutez, j'ai eu un accident de voiture et ma femme, Alice, a disparu. Du calme, Monsieur Wake. On logeait dans un chalet sur l'île, sur Cauldron Lake. Il n'y a pas d'île sur Cauldron Lake. Pas depuis l'éruption survenue dans les années 70. Mais je peux vous y conduire. On dirait que vous avez reçu un méchant coup à la tête. Ça va ? Écoutez. On va aller voir ça. Ok, montez dans la voiture. On va passer dans le lac. Aidez-moi à la retrouver. M. Wake, vous avez vu Stocky ? C'est le propriétaire. Je compris que je ne pouvais pas lui dire ce qui s'était passé dans la forêt. Elle ne m'aurait pas cru. Et elle ne m'aurait pas aidé à retrouver Alice. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada